Bonjour, nous sommes à la veille du Forum Transnational des Alternatives à l'Uberisation. Comme vous le savez, on reçoit tout un tas d'invités du monde entier, des riders, des chauffeurs de taxi, des livreurs, des coursiers. Et là, aujourd'hui, je suis avec des invités qui viennent de Californie. Je suis avec Martine Monteca, qui fait partie du syndicat SEIU. Et je suis avec Armin, qui lui est chauffeur VTC. Alors, ils n'ont pas d'employer, mais la réalité n'est pas d'indépendant des travailleurs. Les compagnies détails leurs heures, les compagnies détails leur plateforme. Ils travaillent solely pour la compagnies. La compagnies de faire un argument que c'est l'indépendant, mais tout ce qu'ils font est pour la compagnies. Et détails par la compagnies, les rations détails par la compagnies, les customers détails par la compagnies. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont d'avoir tous les matériaux, les cars, les gaffes, les insurances. Et la compagnies détails tous les bénéfices. Mais c'est un scamp. Je travaille avec les gens au monde. Ok. Et qu'est-ce que vous avez réussi à faire avec les luttes ? Et quelles sont les solutions dans les luttes et dans les lignes que vous avez réussi à faire ? Donc, nous, en Californie, nous avons pu passer l'AB-5, la loi qui a été passée en Californie, et qui a été signé par le gouvernement. C'est qu'il va en fin de janvier 1. Ce que ça fait, c'est qu'il a une nouvelle forme. Ils ne sont pas des travailleurs indépendants. Ils sont en fait des employés. Les entreprises, vous savez, ils veulent être en train d'agir contre ça, mais ils ont toujours la loi, non-même. Donc, nous avons accompli l'AB-5, mais nous devons les travailleurs qui ont le droit d'avoir une union. Donc, le deuxième étape est de former une union et être à la table, afin qu'ils puissent faire un contrat avec la société. C'est pourquoi nous sommes venus à Uber et Lyft, qui viennent à la table et parlent avec nous pour voir ce qu'on peut faire. Parce que tous les drivers, ils sont appelés à l'employé, mais ils ne sont pas. Donc, ils travaillent comme... Ils sont toujours appelés à la slave. Ils travaillent pour Uber et Lyft pour rien. Uber fait du argent et les drivers, rien. Donc, on utilise la mobile workers' alliance. Nous avons des milliers et des milliers de drivers. On a des milliers de Lyft et Lyft qui viennent ensemble et qui ont poussé contre la compagnie. La compagnie relies sur leur indépendant, ne pas avoir à rencontrer les autres, parce qu'ils travaillent sur leur proprement de la journée. Parfois, Armand a été un leader et organisé ses co-workers, entre Uber et Lyft, pour rejoindre la compagnie, pour avoir à front et à fight back contre les entreprises. Et qu'est-ce que vous attendez avec ce transnational forum sur la Uberisation que nous aurons demain ? Nous voulons apprendre ce qui s'est travaillé dans d'autres parts du monde. Nous savons qu'il y a des représentants de l'Amérique du Sud, de l'Europe, de l'Europe, et nous voulons apprendre ce sont les victimes, ce sont les challenges, les travailleurs et les conduires, les conduires en tout le monde, qui viennent ensemble, et voir ce qu'on peut apprendre, de notre expérience avec AB5, ce qu'on peut mettre en place, et comment on peut… C'est une compagnie mondiale, nous devons faire un alliance à travers les pays, pour que nous voulons ensemble contre la récession. Merci beaucoup à tous les deux et rendez-vous demain pour le forum transnational des alternatives à l'ubérisation.